La région des Pays de la Loire se mobilise et investit pour soutenir la filière agricole. Jean et Benoît Faucon sont associés dans le GAEC de la Porte, faisant partie des groupements agricoles qui ont reçu un soutien de la région. Grâce à une aide de 48 000 euros pour le plan de la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles, ils ont réalisé un projet d'une valeur totale de 162 000 euros pour la construction d'une stabulation vache laitière, d'une extension d'une fumière existante et d'une construction de deux silos. On a quand même davantage de confort pour nos animaux. Donc nos vaches sont vraiment bien. On a multiplié par deux la surface de couchage. Donc on a des animaux qui sont quand même beaucoup plus propres, avec un lait de meilleure qualité. Et puis du confort pour les animaux, mais également aussi du confort pour nos agriculteurs. Et puis ça nous a également aussi permis de développer un peu notre production laitière. Avant on produisait 480 000 litres de lait par an. Et donc là avec le nouveau bâtiment, on a pu avoir une opportunité de développement. Et donc maintenant on a augmenté de 100 000 litres de lait supplémentaire. Donc on produit 580 000 litres de lait par an, donc avec 90 vaches normandes. En février 2016, la région a lancé un plan d'action prioritaire pour l'agriculture qui aide à court terme les agriculteurs ligériens en difficulté. Mais la mobilisation régionale ne s'arrête pas là. On est en train de passer d'une première phase qui était un plan d'urgence à une deuxième phase qui sera un plan beaucoup plus structurel. Moi je veux que la région des Pays de la Loire soit en tête des régions en matière de puissance agricole et de puissance agroalimentaire. Le 2 décembre prochain, l'ensemble des acteurs de l'agriculture et de l'alimentation ligérienne seront réunis à l'hôtel de région pour la présentation de la stratégie partagée pour l'alimentation et l'agriculture en Pays de la Loire.